Les enseignements que je tire de ce salon d'agriculture 2013 sont des enseignements un petit peu tristes en fait. On a la confirmation de ce que j'ai vu déjà les années antérieures, mais je trouve que ça tend à s'accélérer, c'est-à-dire qu'on a beau circuler entre les différentes hautes d'expositions, il y a de plus en plus de bureaucrates, de technocrates, de banquiers, d'institutions et de moins en moins d'agriculteurs réellement. C'est véritablement préoccupant, ça d'ailleurs témoigne de l'évolution générale du nombre d'agriculteurs de France. Il y avait à peu près 3 millions d'agriculteurs dans les années 60, au début des années 60. Maintenant on est tombé aux alentours de 400 à 500 agriculteurs en France, c'est-à-dire que c'est très peu occupé. Alors ça se traduit visuellement par ce que l'on voit dans les rayons, si j'ose dire, dans les travées. Il y a des stands pour des banques, pour des syndicats professionnels, parfois tout simplement pour des fabricants de volets roulants, de chaudières. Mais les agriculteurs en tant que tel, on les voit de moins en moins. Il y a bien sûr un hall où il y a des producteurs qui vendent leurs produits, qui vendent du saucisson, qui vendent du fromage, qui vendent des parfums. L'outre-mer qui est représenté également par des producteurs de rhum, de fleurs, de perles de culture, de vanille, etc. Mais c'est beaucoup plus marchand désormais qu'un monde strictement agricole. Alors on a fait des rencontres, j'étais donc avec un certain nombre de nos cadres et militants. Je ne vais pas les citer, mais on était une petite trentaine. Ce que, oui, nous avons rencontré un certain nombre de stands. Nous sommes allés voir un certain nombre de stands. On a eu l'occasion de faire des échanges intéressants, par exemple, avec le MoDef, qui est un 26e petit syndicat agricole, avec le maire de certaines pratiques communes. On a eu des échanges un petit peu plus vifs avec les représentants de la Commission européenne, et puis également avec un stand sur la nourriture bio qui était financé, paraît-il, par la Commission européenne. C'est pourquoi on a eu des échanges assez vifs. Ce n'était pas très intéressant, d'ailleurs, de discuter en définitive avec les gens qui sont sur les stands, parce que pour l'essentiel, ce sont des salariés qui font le travail pour lequel ils sont payés. Donc ils sont obligés de défendre la vision de l'Union européenne. Ce que j'ai trouvé, en revanche, beaucoup plus intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces échanges un petit peu vifs, qu'il y a eu quelques éclats de voix dans les allées, il y a eu aussitôt des gens qui se sont agglutinés, des spectateurs, des gens qui visitaient le salon, et qui, dans 90% des cas, étaient là à soutenir ce que nous visions. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la situation se dégrade vraiment très très vite, et qu'ils s'en foudraient finalement maintenant de peu pour que la situation commence à s'embraser. En attendant, le public qui nous écoute fait un excellent accueil à nos analystes. Lorsque j'ai rencontré le représentant sur les questions bio payées par la Commission européenne, lorsque j'ai rencontré les gens du Monev, je leur ai quand même donné cet exemple qui devrait, je crois, frapper tout le monde. C'est l'exemple des farines animales. Vous savez que la réintroduction des farines animales a été voulue par la Commission européenne pour des raisons d'ultra-rentabilité. Il s'agit d'introduire des farines produites notamment à partir de carcasses d'animaux pour donner ça à manger, non plus à des vaches, mais éventuellement à des poissons, à des poissons. Ce qui est important, évidemment, la Commission, qui est entièrement travaillée par les lobbies, nous est prête que tout ça, ça n'est pas grave du tout, que tout est garanti, que ça sera excellent. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ne le croient pas. L'écrasante péjorie des Français ne veut pas de réintroduction des farines animales. Ça s'est traduit au Parlement européen en 2011, lorsqu'il y a eu un débat au Parlement européen, où il y a eu les parlementaires qui ont voté. Ce qui est intéressant, c'est que 85% des députés français au Parlement européen ont voté non à la réintroduction des farines animales. Il n'y a que 8 députés qui ont voté oui, dont d'ailleurs, curieusement, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Jacques Hénin et M. Patrick de Yarrick, c'est-à-dire les 3 députés du mouvement rouge. Alors ils ont expliqué après qu'ils s'étaient trompés. Mais enfin, a priori, le travail d'un député, c'est quand même de bien voter. Enfin, mettons de côté ce petit aspect curieux et un peu polémique pour retenir les grandes données. Et les grandes données, c'est que 85% des députés français au Parlement européen ont voté contre la réintroduction des farines animales. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen lui-même, 72% des députés européens ont voté pour, notamment tous les députés allemands, tous les députés tchèques, une grande majorité des députés néerlandais ou des pays de l'Est. Eh bien, ça veut dire quoi, cet exemple ? C'est un exemple très très précis. C'est que si nous étions en dehors de l'Union européenne, nous n'aurions pas de farines animales, puisque les représentants français ont voté contre au Parlement français. Et si nous allons avoir maintenant des aliments avec des poissons, des volols, nourris de la part des farines animales, c'est parce qu'une majorité de députés représentant d'autres États nous l'imposent. On voit donc sur cet exemple très concret que ça ne sert à rien de dire qu'on va militer pour une autre Europe, de se faire élire comme M. José Beauvais s'est fait élire prétendument pour avoir une Europe écolo. La meilleure façon d'avoir une viande saine dans notre assiette, c'est de ne pas être au sein de l'Union européenne et que les Français décident de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas. Alors j'insiste là-dessus, parce que quand j'ai développé cet argument à plusieurs des personnes que j'ai rencontrées sur le salon, il n'y avait rien à redire, parce que c'est la vérité. Alors au mois de mars, nous avons pas mal de choses à faire, et puis en avril aussi. Je continue mes cycles de conférences. Nous allons avoir le 23 mars à Créteil. Nous allons fêter le 6e anniversaire de l'IPR. On ne va pas le fêter le 25 mars. Normalement, c'est le 25 mars. Mais le 25 mars, c'est un lundi, donc ça serait difficile de mobiliser nos avérots, nos sympathisants. Donc ça sera le 23 mars. On va faire ça en région parisienne, à Créteil. Et j'aurai l'occasion, au cours de fêter ce 6e anniversaire, de faire une petite conférence où je m'exprimerai sur une affaire qui arrive, qui est très importante, qui est l'affaire du projet d'avoir une seule et même collectivité locale en Alsace. Vous savez qu'il y a ce projet. Nous voyons ça avec beaucoup d'inquiétude. Nous appelons, j'appelle d'ores et déjà d'ailleurs, tous les Alsaciens, tous les électeurs Alsaciens à se précipiter, usurne pour voter non à ce projet d'avoir une seule collectivité unique alsacienne, avec qui serait fille des départements. Pourquoi ? Parce que c'est en fait, ce qui se préfigure derrière, c'est le démembrement de la France. Elle pèse vraiment avec une Europe des régions, où de plus en plus on veut désintégrer les nations pour avoir des régions qui traiteraient directement avec les gros salles. Donc c'est un sujet qui est un sujet fondamentalement local, puisque seuls les électeurs alsaciens sont capables à s'exprimer. Et c'est fondamentalement un sujet national, puisque ça concerne toute la France, puisqu'après l'Alsace, pourquoi pas l'Union-Pyrénées, pourquoi pas la Corse, l'Apaca, etc. C'est le démembrement de notre pays, conformément à une politique mûrement réfléchie, qui n'est pas d'ailleurs celle de la Commission européenne, mais qui concerne les concepteurs de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je le redirai le 23 mars. Je ferai une conférence à ce propos pour préciser notre position sur cette question d'Alsace. Alors, parmi les autres événements, nous aurons le dimanche 17 mars, une conférence en région parisienne à Arcueil l'après-midi, dans une brasserie qui nous accueille. Et puis, au début du mois d'avril, je ferai des conférences à Besançon et à Pontarier, dans le bout. Et puis, la semaine suivante, j'irai à Châtelrault. Et dans d'autres villes de la région, je renvoie tout le monde, les gens qui m'écoutent à notre page Facebook et à notre site Internet. Voilà. Je me félicite aussi, j'en prie, pour dire que nous avons franchi le cap des 2 500 adhérents à l'UPR. Voilà. Je termine en souhaitant à tous nos auditeurs une bonne semaine qui commence. À bientôt.